Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Lui, c'est G. Et elle, c'est moi, Myriam. Ça fait maintenant plus de 4 mois qu'on a décidé de partir à l'aventure. Nous avons parcouru plus de 5000 km avec notre VR entre Montréal et Vancouver. Dû à la situation, nous avons décidé d'entreposer notre VR pour le moment et partir avec nos sacs à dos. Après avoir passé 3 semaines au Mexique, nous voici maintenant au Costa Rica. Suivez-nous pour voir notre quotidien en Amérique latine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, je ne suis pas sûr. Direction l'autobus. Donc, on vient d'arriver à l'autobus pour notre ami Julie et son bubilea. C'est là qu'on va dire nos revoirs, je crois. On va se revoir rendu au Québec. Donc, c'est l'heure d'arranger tes bagages, Julie. Direction se faire tester. Plus, dernière journée à l'Iberia. Donc, c'est là qu'on se dit revoir. Donnez le trajet, nous, après ça, on s'en va à Jaco. Bye bye. Bye bye. Donc, vous savez, on se revoit à Jaco. Salut. Salut. On est rendu, le lendemain, on est rendu à Jaco, donc on a laissé notre ami hier à Punta Arenas. On a pris un autobus d'environ 3 heures. Puis là, on est à Jaco, une petite ville au bord de l'eau. Donc, il y a une super belle plage. Hier, on a vu un beau coucher de soleil. J'espère qu'on va en voir d'autres, probablement. C'est une place aussi pour faire du surf. Donc là, aujourd'hui, on prend ça relax. On fait souvent ça, on s'acclimate dans une nouvelle ville. On regarde qu'est-ce qu'il y a à faire autour. Aujourd'hui, on va magasiner un petit peu du linge, un petit peu de trucs, peut-être des nouvelles lunettes. On est allé mettre tout le temps la même chose. En Paxac, on n'a pas beaucoup de place, donc on n'a pas beaucoup de kit de linge. On va essayer aussi de trouver une planche de surf pour faire du surf. Ici, c'est des locations, donc on serait capable de la louer pour demain matin, super tôt, puis de la voir toute la journée. Donc, c'est ça le plan de la journée. Relax. Justement, on aime ça explorer la ville, voir les petits coins un peu moins touristiques. Donc là, on est dans un petit parc, c'est super beau. Il l'entretient bien, on voit quelqu'un qui est en train de nettoyer. Il y a les sacs de feuilles, donc un beau petit parc d'entretien. Donc en ce moment, on est dans les magasins. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver un chandail d'eau pour faire du surf. Bien, principal objectif, on va regarder d'autres petits trucs. Ici, il y a plein de boutiques, puis c'est ça. On fait le tour des boutiques pour essayer de moins souffrir. La dernière fois qu'on a fait du surf, ça irrite tellement la peau que là, on va prévenir. On veut prévenir qu'à guérir, qu'on dit. C'est ça. Là, on a l'air d'être dans un genre de dolorameau. Il y a comme plein de trucs. C'est peut-être pas ici qu'on va trouver ce qu'on recherche, mais... On cherche aussi des chandails, peut-être ça refait à une petite garde-robe. On est tanné de porter le même linge. Donc, on a un petit budget aujourd'hui. Donc, on a déjà fait notre première découverte. Un autre bouteille pour le vin. Parce qu'on en avait un dans un petit canif. On va prendre le noir à la place. Ah, ouais! On en avait un dans notre petit canif. Tout en un, avec un couteau et tout. Mais, il n'a pas toffer. Ça prend lui avec le levier. Comme vous avez vu dans l'autre vlog, notre autre ouvre-bouteille, on l'a même utilisé pour percer le trou des sandales à Jay. Donc, on était rendu ailleurs. On avait besoin d'un nouveau ouvre-bouteille. Qu'on vienne de trouver un petit centre d'achat extérieur. Peut-être qu'on pourrait trouver de quoi qu'il y a de la rue aussi. Ça, c'est un magasin pour filles. Donc, rien pour moi. Ça n'a pas de quoi tu parles. Ah, ah, ah. Un petit classique. Bon, pour l'instant, on a fait 4-5 magasins. On n'a rien trouvé. On recherche vraiment un magasin local. Pas besoin d'acheter des grosses marques. Pour l'instant, ici, c'est que des grosses marques. Donc, ce n'est pas dans notre budget. On a un budget restreint pour la journée. Et si on achète un morceau, je pense qu'on passe au travers de notre budget. On va continuer à regarder dans d'autres petits magasins. Nous, on se reste en plein milieu de plein de petites boutiques. Le gars, il soude, l'autre, il grinde. C'est normal, quoi. On en montre. Tu as envie de te faire tatouer? J'ai trop la chienne. Moi, je veux dire, si j'avais fait tatouer, puis j'ai peur des aiguilles, là. Oh, my God. On n'aura pas le choix de le faire. On n'aura pas le choix de se faire tatouer. Je repousse le moment. Je repousse. Bye. Bye. Ça, c'est parfait, c'est ce genre de truc-là qu'on recherche. Premier magasin sur 8. On voit d'ici, ça, qu'il y a de l'heure. Donc, là, je pense qu'on a trouvé notre place où est-ce qu'on va venir louer les surfs. C'est 10 dollars par jour. On va garder nos yeux ouverts pour voir si on n'a pas un meilleur prix ailleurs. Mais ici, c'est quand même intéressant. En plus, les surfs ici ont l'air en bonne shape. Quand on a loué nos surfs à Tamarindo, les surfs étaient un peu brisés, puis on s'est un peu blessés, parce qu'il y avait comme des bouts que c'était direct sur le ruff, là, il n'y avait pas le petit coussin qui rembourrait pour les apprentis surfeurs que nous sommes. Pour la vie, là, bitches. Donc, on vient de finir notre repas. C'était super bon. On a pris deux flots de pâtes. Il y avait un spécial, deux pour 20 dollars. Donc, c'est super bon. On a pris des pâtes bolognaises et des pâtes poulet alfredo. C'était super bon. Et le resto, il est vraiment cute, là. Il y a un petit four à bois. Il y a une bonne ambiance de la musique. C'était vraiment cool, là. On donne poids comme notre G. 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais, c'est super bon. Bon, on vient de terminer notre lunch, notre break. On retourne au magasinage. On espère qu'on trouve quelque chose cette fois-ci. Bon, finalement, j'ai trouvé ce qu'on cherchait. J'ai trouvé mon chalet de surf, plus un maillot. Donc, il manque juste Myriam, maintenant. C'est toujours là avec elle. C'est bon, c'est bon. Ils n'ont pas coupé les cheux. Je me suis dit que c'est l'heure de la coupe de cheveux après toutes ces semaines sans coupe de cheveux. Comment tu te sens? Je vais être un nouvel homme. Pratiquement quatre mois. Donc, juste là, ça me sent déjà mieux. Let's do this. Donc, sur un coup de tête, même si j'avais pratiquement dépassé mon budget, je me suis dit que j'allais me faire couper les cheux. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans les autres vidéos, vous vous souvenez un petit peu de quoi j'avais de l'air. De quoi j'avais de l'air juste avant. Ça fait un méchant changement. Ça fait du bien. Moi, j'approuve qu'elle t'en tourne sur toi-même. Ouais. Il reste juste la moustache là. Il reste quelques jours avant que je l'enlève peut-être. Eh oui. Peut-être. Après le Movember, it's over. J'ai trouvé une mot plate. Donc, Myriam est toujours à la recherche, au moins, de son chandail de surf. Parce que moi, j'ai trouvé un costume d'avant et mon chandail de surf. Et je me suis fait couper les cheveux. Je suis un peu déçue là. Moi, mon budget est pratiquement terminé. Ça ne se passe pas super bien. Au moins, Myriam n'a pas dépensé. Ça se passe super bien. Aucun sou de dépensé. Ça va avoir le bedon irrité demain, sinon. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se répare pour le surf, là. Fait que c'est probablement un de nos derniers magasins à faire. Dernière chance sur Myriam. On va se croiser les doigts. J'adore cette ville. Elle est remplie de street art. C'est tellement beau. Donc, ici, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6 paresseux. Je ne sais pas si tu l'avais vu rapidement, mais il dormait par terre, le 6e paresseux. Bon, on vient de parler avec les personnes à qui on va louer les seuls demain, juste là, directement sur la plage. Puis, en fait, ils ont des chandails d'eau inclus. Donc, Jay s'est acheté un tee-shirt d'eau courrier. C'est super grave. Il va l'avoir pour les prochaines fois. Moi, je vais pouvoir en avoir un demain. Donc, on arrête les recherches. Puis, on profite un peu du coucher de soleil. Ça commence. Je ne sais pas à quel point il va avoir un beau coucher de soleil. Ce soir, il y a beaucoup de nuages. Mais regardez, ça vaut quand même la peine. La plage est vraiment belle. C'est moins beau qu'hier soir. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu le super beau coucher de soleil qu'on a eu le droit ailleurs, notre première nuit ici à Jaco. Mais bon, on ne se plaindra pas trop, trop. Il fait 30 degrés, un beau coucher de soleil, il y a des vagues. Puis, on vient de trouver un deal pour les planches de surf avec un chaleur pour Myriam demain. Donc, la soirée, ça morce bien. C'est beau. C'est Myriam qui voulait faire la conclusion, mais vu que j'aime trop ma nouvelle coupe de cheveux, c'est absolument que c'est moi qui fasse la conclusion. Regardez-le quand même, là. Les beaux petits cheveux. Avec le beau streeter qu'on a ici à Jaco. Ma belle coupe de cheveux, un coucher de soleil. C'est là-dessus qu'on se laisse. On se revoit dans le prochain vlog, qui va être un vlog de surf. Paissez sur le pouce, abonnez-vous, puis dites-nous des recommandations dans les commentaires. Bonne soirée. À la prochaine. Ou bonne journée, parce qu'on ne sait pas si c'est le début du matin. Ouais, dans le fond, je ne sais pas quand vous l'écoutez, mais bonne soirée, bonne journée. Tant que vous ayez du bon temps, c'est l'important. Donc, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501